Bonjour, je vous fais ce petit vidéo pour vous présenter l'atelier Actes et Troubles de la Personnalité Limite que je vais donner avec mon ami et collègue Jonathan Denis sur deux jours. Alors c'est un atelier qui va vous montrer comment l'acte est vraiment aidant, peut être vraiment aidant pour les personnes qui rencontrent les critères du Troubles de la Personnalité Limite. Vous verrez, explorerez comment la matrice acte peut aider aussi nos clients et nos clientes à retrouver rapidement une stabilité dans leur expérience intérieure, dans leur capacité à être présente à ce qui se passe et à être un peu moins balottée par leurs expériences intérieures comme le sont très souvent ces personnes. Vous verrez également comment les avancées de la théorie des cas relationnels permettent de travailler en direction d'une thérapie du moi profond avec les personnes qui ont un TPL. Évidemment, c'est clair que le TPL, c'est un trouble du soi, c'est un trouble de la stabilité du soi. Souvent, les personnes vont se sentir vides ou vont avoir l'impression d'être rien. Et vous verrez comment ces nouveaux outils, cette nouvelle manière de concevoir le soi à travers la théorie des cas relationnels actualisés peut être extrêmement utile dans le TPL. Également extrêmement utile pour conceptualiser et travailler avec les phénomènes de relations thérapeutiques, de comment la personne va interagir avec vous en tant qu'intervenant ou intervenante, comment également vous, vous allez interagir avec elle et avec ses caractéristiques, on va dire, comportementales et relationnelles. C'est un atelier que j'ai bien hâte de faire parce que pour la première fois, je vais donner un atelier avec Jonathan Denis. Et Jonathan, il est travailleur social dans le réseau à Granby et il travaille avec ses populations au jour le jour. Alors, comme vous le savez, les personnes qui accèdent aux soins à travers le réseau et qui rencontrent les critères de TPL sont souvent des personnes qui ont de très, très grandes difficultés. Et Jonathan pourra vous partager des stratégies extrêmement efficaces pour aider ces personnes-là à se stabiliser, à réduire les comportements problématiques, autant les comportements qui peuvent être de se faire du mal à elles-mêmes et aussi d'avoir des impacts négatifs sur leurs relations, leur fonctionnement social et professionnel. Donc, un atelier vraiment le fun et j'espère que vous ferez le cadeau d'y assister. À plus.